Nous enchaînons, nous sommes dans la deuxième partie de Soir d'Info. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Amar Khan. Il est dans nos studios, il est le secrétaire général du syndicat de l'enseignement professionnel et technique dans sa poche préavis de grève que vous avez déposé hier pour aller en grève après un mois. S'il n'y a pas de chute, vous n'êtes pas content ? Expliquez-nous déjà. Voilà, à peine a-t-on ouvert les portes de l'école que vous vous mettez dans une perspective de grève. Voilà, merci M. Ba. Bonsoir aux téléspectateurs. Donc, vous l'avez bien dit, nous avons déposé notre préavis hier. Ce n'est pas bizarre ça, l'Umbi Tei Diang Netei. Non, non, bizarre. Umbi Tei Diang Netei, finalement. Vous savez, les slogans au Sénégal, on les connaît. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est juste des slogans. Mais après deux ans d'accalmie, nous avons jugé nécessaire quand même de continuer la lutte que nous avions entamée il y a deux ans. Mais ce n'est pas très tôt là, vous ouvrez en moins de deux mois, vous voulez aller en grève. Non, il n'est jamais très tôt pour réclamer ses droits. Vous savez, nous sommes dans un système où il faut se battre pour se faire respecter. Durant deux ans, nous avons observé une certaine accalmie, mais pas de grande évolution. On pouvait mettre à profit ce temps pour au moins régler les petits problèmes que nous avons. Parce que quand je parle de petits problèmes, ça dit que c'est des problèmes qui sont dépassés aujourd'hui par l'éducation nationale. Mais au niveau de notre système, nous remarquons qu'en réalité, ces deux ans n'ont pas été du tout. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à Dame Diop, qui est à la tête de ce ministère de l'enseignement ? Ce que nous reprochons à Dame, et nous ne cessons de le dire, c'est cette absence de considération qu'il a vis-à-vis des formateurs. Des formateurs, ça veut dire des enseignants qui sont au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Parce que vous savez, au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous avons souvent essayé d'utiliser la voie diplomatique des correspondances, des rencontres à gauche et à droite. Mais malheureusement, cela semble ne pas donner d'effet. Parce que tout simplement, nous le voyons à chaque instant devant les plateaux télé pour faire sa propre com' au détriment du secteur, au détriment surtout des enseignants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc c'est cette absence de considération que nous avons remarqué. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous ne pouvons pas comprendre que depuis 2012 quand même, on connaît une augmentation exponentielle de notre budget. Et qu'il y ait des problèmes... On est là à 40 milliards, c'est ça. On est à plus de 40 milliards si on y ajoute évidemment les autres programmes qui sont en cours. Le FPTE, le FPTE. Parce que nous, nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui au niveau de l'enseignement technique qu'il y ait jusqu'à présent des problèmes de formation diplômante. Parce que quand on parle de formation diplômante, ce que les gens devraient comprendre en réalité, en parlant de formation diplômante, c'est surtout cette formation qui permet aux enseignants de pouvoir aspirer un jour à devenir fonctionnaires. Aujourd'hui, dans le secteur de la formation professionnelle, il y a des enseignants qui sont laissés en compte. Et d'autres enseignants maintenant, qui, depuis qu'ils ont commencé leur formation diplômante, voient cette formation traîner. Je prends quelques exemples, si vous me permettez. Alors, prenons l'exemple des professeurs d'EPS. Les professeurs d'EPS ont commencé leur formation depuis deux ans. Toute une année, je dis bien toute une année, 2021, on n'a pas pu mettre à profit les vacances pour au moins parfaire leur formation. Tout simplement parce que le ministère n'a pas daigné payer. Le ministère n'a pas daigné payer au SNEP ce qu'il lui doit. Au même moment, ce ministre se permet d'organiser des journées au niveau du Sénégal, se permet d'organiser des séminaires à hauteur des millions, alors qu'il suffisait juste d'en faire une priorité pour voir ces formateurs formés. C'est le cas aussi des professeurs à l'ENSEP. Parce que nous, notre spécificité, c'est que nous sommes formés dans des écoles spécialisées. ENSEP, c'est l'école nationale pour l'enseignement professionnel. Là aussi, des professeurs sont en formation depuis des années. Et là, la conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est qu'on verra des enseignants qui, malheureusement, devraient devenir des fonctionnaires, devenir décisionnaires. Et tout le monde sait qu'un enseignant, pour rien au monde, ne voudrait devenir décisionnaire. On devient décisionnaire contre son gré. Parce qu'on devient décisionnaire lorsqu'on obtient le diplôme au-delà de 35 ans. Or, par la faute de notre ministère, par l'incompétence d'une DRH qu'on nous a balancée, nous rendons compte qu'une formation qui devrait durer deux ans, malheureusement, traîne et risque de durer quatre ans. Mais ça, ce n'est pas spécifique à l'enseignement professionnel, l'enseignement général aussi a ses problèmes. Non, mais notre problème, l'enseignement général a dépassé cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, savez-vous que les enseignants de l'enseignement technique, parmi les enseignants de l'enseignement technique, il y en a qui, jusqu'au jour où je vous parle, ont déjà capitalisé plus de 15 ans de formation, 15 ans de présence dans l'enseignement technique. Mais ils ne disposent pas, ils ne disposent pas de formation leur permettant d'accéder à la fonction publique. C'est le cas des infirmiers et des sages-femmes d'État. Chaque année, c'est le même discours qu'on y tient. Le même discours, ça veut dire quoi ? Nous sommes en train de travailler. Depuis combien d'années ils sont en train de travailler ? Parce que tout simplement, ils ne sont pas sensibles à cette question. C'est quelques dizaines, évidemment, de personnes qui sont concernées par ce statut, c'est-à-dire par la formation pour les infirmiers et sages-femmes. Mais il y en a d'autres, comme en gestion, comme par exemple aussi en informatique. Donc c'est des enseignants quand même, comme tout autre enseignant, qui ont le droit de subir une formation de qualité, leur permettant d'avoir le maximum de pédagogie pour dérouler normalement leurs cours. Amar Khan, vous n'allez pas me dire que l'État ne prend pas au sérieux ce type d'enseignement, à la mesure où tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal pense vraiment travailler et essayer de tout faire pour quand même doter les apprenants de ce type de formation pour pouvoir quand même avoir leur propre boulot. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'enseignement général, à lui seul, ne permet pas de le faire. Voilà, c'est malheureusement le paradoxe. Vous savez, entre les annonces politiques et ce qui se passe sur le terrain, il y a vraiment une grande différence en réalité. Parce que les annonces politiques voudraient nous faire croire que l'enseignement technique et la formation professionnelle sont l'avenir du Sénégal. Voilà ce qu'on entend tous les jours. Mais il faut aller sur le terrain pour se rendre compte qu'en réalité, il y a un déphasage entre les propos et la réalité. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse dire, nous tenons à la formation professionnelle et qu'on ne puisse pas donner cette considération à ceux qui les représentent. Parce que l'enseignant, c'est lui qui donne le savoir. On ne peut pas former quelqu'un s'il n'y a pas de bon formateur. Or, un bon formateur devrait subir ce qu'on appelle une bonne formation. Parce que nous, nous insistons sur la formation des formateurs. Parce qu'on pensait même pouvoir dépasser ce cap-là. Mais malheureusement, depuis deux ans, il y a cet arrêt brutal où nous notons carrément qu'il y a une absence manifeste de volonté de faire avancer les choses. Parce que quand un dispositif est là, il suffit juste de préparer et de faire des prévisions pour dire, durant telle période, nous allons faire telle formation, telle formation et permettant ainsi aux enseignants de pouvoir faire leur formation. Mais imaginez que moi, je me suis rendu au niveau du SNEP, où j'ai eu un entretien avec le directeur. Qu'est-ce qu'il me dit ? Nous, nous sommes disposés à faire la formation dès qu'on nous vire notre argent. Donc, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de questions de sous, de questions d'argent. Pourquoi le ministère ne peut pas prévoir, pour ses enseignants, la somme due au SNEP ? Au même moment, nous n'avons que 21 personnes à former au niveau du SNEP. Nous n'avons pas pu régler ce problème-là. Au même moment, l'éducation, qui en a des centaines, a déjà réglé cette question. Vous voyez un peu, c'est pourquoi moi, je dis, par exemple, qu'il y a ce déphasage-là. Parce que la priorité devrait être donnée à la formation. Dans un entretien que vous avez donné à la presse, vous dites que beaucoup de milliards sont injectés dans ce ministère. Mais malheureusement, c'est pour des réunions et des séminaires. Je réitère mes propos. Je dis, c'est désolant de devoir constater qu'en réalité, nous sommes dans des festivités au niveau du ministère. Parce que ce qui intéresse, c'est souvent de montrer qu'on travaille alors que rien de cela n'est vrai. Est-ce que vous n'êtes pas très dur là, lorsque Mme Diop vous dit qu'on a créé en 2021 au moins une dizaine de centres de formation ? Vous savez, les chiffres, on a l'habitude de les entendre. On a créé 20 écoles, on a créé 100. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre qu'on a créé, mais la qualité de la formation qui s'y déroule. On nous parle de création d'écoles, mais parlons d'abord des écoles qui ont été créées. Qu'y a-t-il dans ces écoles-là ? Prenons l'exemple du lycée technique de votre ville d'origine, Kolda. Mais un lycée qui est en construction depuis plus de 4 ans. Allez à Tamba Kounda, le lycée est toujours en construction. Allez dans d'autres régions, vous allez voir que dans ces régions, ces lycées sont toujours en construction. Donc, vous savez, la politique du chiffre, nous, on connaît cette politique-là. Et chaque gouvernant qui vient nous dit, nous avons créé tel. Mais ce qu'ils ont créé, quelle importance a ces créations si ça n'a pas la qualité qu'il faut ? Parce que nous, ce que nous voulons d'abord pour ce Sénégal, c'est une formation de qualité. Ce que nous voulons pour ce Sénégal, c'est que ces enfants, nos frères, qui viennent dans nos centres, puissent être qualifiés, une fois, après le service dans nos établissements, puissent qu'ils puissent servir le Sénégal. Mais allez, dans certains centres, vous allez trouver des abris provisoires. Et même dans la région de Dakar, à Niag, pas plus loin, vous allez trouver des abris provisoires, des établissements sans toilettes. Donc, lorsqu'on nous dit, nous avons créé, mais créer une école, ou bien créer un centre où vous affectez des enseignants sans que ces enseignants puissent faire cours. Imaginez, il y a deux ans, onze enseignants ont été affectés au centre de formation en entrepreneuriat, avec tout le bruit qu'il y avait derrière. Mais depuis deux ans, ces enseignants se tournent les pouces à ne rien faire. C'est-à-dire que ces onze enseignants, chaque fin du mois, vont à la banque percevoir leur argent et retournent chez eux parce qu'il n'y a pas d'activité. Allez au centre de Guerina, des enseignants sont recrutés, ils y vont de temps à autre pour voir si l'école n'est pas tombée en ruine ou pas et retournent chez eux parce qu'il n'y a pas d'apprenants. Et des exemples comme ça, on en a à l'appel. Des enseignants, par exemple, prenez le cas de ceux qui sont au niveau du SEPAR, du CEU, des jeunes enseignants très doués, je salue au passage Boubacar, Béhi. Donc, des jeunes enseignants très qualifiés, des ingénieurs qui ont choisi l'enseignement, qui veulent faire carrière dans l'enseignement, on les amène quelque part, mais on les laisse parce que tout simplement, il n'y a pas d'apprenants. Donc, vous voyez. Mais Dame Diop a dit devant le Conseil économique, social et environnemental que l'État a mis 30 milliards pour pouvoir former au moins 24 000 jeunes. Ça aussi, il l'a dit. Vous ne pouvez pas le contredire à ce niveau-là. Non, mais moi, je vais le contredire publiquement parce que je dis simplement, vous savez, la politique des chiffres, chaque gouvernant qui vient nous donne des chiffres pour dire que j'ai fait mieux que mon prédécesseur. Moi, j'avais écrit un courrier pour leur dire, attention, lors du premier monétorisme, les chiffres que vous aviez avancés étaient faux, totalement faux. Ça n'a pas connu de suite parce que nous savons comment ça se passe. Parce que tout simplement, celui qui vous donne les chiffres, il n'a pas intérêt à dire j'ai fait moins que mon prédécesseur. Et comme, par exemple, mon prédécesseur a eu à traiter 10 exemplaires, je ne dois pas dire que j'ai traité 9. Malheureusement, c'est cette vérité-là qui manque à nos gouvernants. Parfois, quand je regarde Dame à la télé, j'ai pitié de lui. J'ai pitié de lui parce que je me dis, parfois on l'utilise, on lui donne des chiffres, mais il n'a pas le temps de vérifier. Et malheureusement, ses conseillers aussi n'ont pas le temps de vérifier. Qui l'utilise ? Mais qui l'utilise ? Ceux qui ont intérêt, et ils sont dans son ministère. Permettez-moi juste de vous dire qu'aujourd'hui, pour ne pas faire des attaques frontales... Ah mais vous êtes déjà dans les attaques. Non, 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 mais c'est pour ne pas faire des attaques frontales. Vous êtes déjà dans les attaques-là. Mais je vous dis, aujourd'hui, il a plus intérêt à regarder les chiffres qu'on est en train de lui donner et de voir la réalité sur le terrain. Parce que quand on lui dit, quand on dit au ministre, nous avons créé tel, il devrait au moins avoir une équipe qui lui dit la vérité. Parce que vous savez, le problème du Sénégal, aujourd'hui, nos autorités ont un problème par rapport à la vérité. Parce que souvent, vous allez m'excuser du terme, tout le monde ment à tout le monde. Depuis le bas jusqu'au sommet. Et donc c'est à grande échelle que tout est faussé. Parce que lorsqu'on demande à un directeur qui n'a même pas 15 élèves, quel est l'effectif que vous avez ? Il gonfle son effectif en disant, moi j'ai 60 élèves, juste pour que l'école ne soit pas fermée. On demande à l'IEF, qui dit, moi j'ai, etc., etc. Arrivé au sommet, on se retrouve avec un chiffre faréminé. On se dit, on est en train de bien travailler. Alors qu'en réalité, on devrait avoir la réalité par rapport à ces chiffres-là. Amar Khan, si je vous suis bien, l'objectif de former 40% de jeunes Sénégalais les orientés vers ces filières-là, d'ici 2030, cet objectif ne sera pas atteint, si je vous suis ? Non, c'est un vœu pire. Malheureusement, je suis désolé de faire son constat. C'est un vœu pire. Parce que, vous savez, il y a trop de folklore. Le travail ne s'accompagne pas de folklore. On ne peut pas, par exemple, miser tout sur le folklore. Il faut aller sur le terrain et travailler. Travailler, ça veut dire quoi ? Lorsque, par exemple, on se décide à construire un centre, lorsqu'on pose une première pierre, cette première pierre ne doit pas servir à nos parents peuls pour aiguiser leur mancheur. Imaginez à Saint-Louis, la pose de la première pierre a eu lieu il y a deux ans, le fameux centre qu'ils devaient créer au niveau de Bango. Deux ans après la pose de la première pierre, il n'y a pas une seconde pierre qui a été posée. Oui, donc c'est pourquoi je vous dis, c'est un effet d'annonce où on essaie de dire que nous sommes en train de travailler alors que sur le terrain, nous nous rendons compte qu'en réalité, il y a beaucoup de choses encore à redire. Peut-être que certains jugeront que je suis assez dur. Je ne suis pas dur, mais je ne fais que rapporter ce que nous voyons sur le terrain. C'est-à-dire que nous avons besoin que les gens prennent en considération la formation professionnelle. Il ne s'agit plus de discours, parce que les discours, on les a dépassés aujourd'hui. Ce que nous voulons en réalité, c'est l'application de ces discours sur le terrain. Qu'on respecte les enseignants, qu'on puisse au moins les mettre dans des conditions idoines permettant à ces derniers d'effectuer correctement leur travail. Plus de discours, mais plus de travail. Voilà ce que nous demandons aujourd'hui. Donc vous allez en grève dans un mois ? Là, les instances vont en décider. Mais ce qui est sûr et certain, contrairement aux deux dernières années où nous avons observé la situation, où nous avons utilisé ce que j'appelle souvent la voie diplomatique sans grand succès, cette année, nous engagerons le combat. Nous engagerons le combat et nous ne reculerons pas. Parce que tout simplement, dans ce pays, ce qu'il faut savoir, rien ne se donne, mais tout s'arrache. Et nous allons arracher nos droits. Nous, nous ne demandons pas quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que nous demandons ? Nous demandons que les professeurs soient formés. Nous demandons quoi ? Nous demandons à ce que les professeurs puissent avoir la chance d'évoluer. Imaginez, Mouchéba, vous pensez que si vous rentrez au niveau de la TV, comme vous disent, vous êtes reporter, et que vous regardez dans le futur, on vous dit toujours, dans 20 ans, vous serez encore reporter. Mais voyez-vous un peu ce que ça peut faire chez vous ? Mais il faut donner la perspective à chacun de pouvoir évoluer. Et là, ça me permet d'aborder ce qu'on appelle les passereurs professionnels. Qu'est-ce qui empêche notre ministère de tutelle d'ouvrir les passereurs professionnels ? La direction de l'NPF a carrément affirmé qu'ils sont prêts à accueillir pourvu qu'il y ait une demande. Mais la demande doit être formulée par notre DRH, ce qui n'est pas le cas. Tant que notre ministère ne formule pas la demande, on ne peut pas aller vers une formation diplômante. Au niveau, on ne peut pas aller vers les passereurs professionnels. Or, tout travailleur aspire à avancer. Nous ne commandons pas, mais nous réclamons ce qui est juste. Nos droits, nous voulons aller de l'avant. Qu'ils nous permettent, parmi nous, les meilleurs parmi les METP et ceux qui ont la chance de pouvoir réussir, d'au moins aspirer en se disant, moi, après avoir fait 5 ans, si je fais ce concours, je pourrais devenir un professeur. Mais doit-on, quand on est maître d'enseignement technique, éternellement à être maître d'enseignement technique ? Si tel était le cas, beaucoup qui sont aujourd'hui des dirigeants au niveau du ministère n'auraient jamais été. Dernière question, Amarkan. Est-ce que la formation qu'on donne au niveau de ces centres est en adéquation avec la demande au niveau du terrain ? Il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir parce que, tout simplement, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas d'adéquation entre la formation, souvent, et le monde l'emploie. parce que les métiers pour lesquels on prépare nos enfants, souvent, une fois en entreprise, ils ont besoin d'être remodelés. C'est pourquoi il y a un programme qui est mis en œuvre, mais malheureusement, qui connaît une forme d'échec, c'est-à-dire l'école entreprise, la formation école entreprise, de... comment dirais-je encore ? La formation école entreprise où il s'agit de passer l'essentiel de son temps au niveau des entreprises, mais aussi d'avoir des cours théoriques. Mais là aussi, la première expérience avec les élèves qui sont au niveau de la Sénélègue nous laisse prendre trois parce que, tout simplement, on se dit, bon, si c'est véritablement ça, mieux valait ne pas y aller parce que, simplement, les enfants sont en train d'être découragés parce que vous ne pouvez pas former des jeunes et ne pas mettre les moyens qu'il faut et ne pas leur donner de l'espoir. Merci beaucoup, Amarkan. C'était un plaisir de vous recevoir dans nos studios, les studios. de la TFM, la télé Futur Media qui continue ce programme. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la TFM. Bonsoir.